Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Get the Straight Age. Je vais vous parler aujourd'hui d'un mouvement qui est issu de la culture Straight Age, voire même carrément lié, mais qui n'est pas tout bautoureuse. Le Friends Stand United, FSU. Alors du coup, il y a beaucoup à dire. Je vais garder mes petites feuilles ici, parce que je suis pas sûre de tout retenir et je connais pas tout par cœur. Le FSU, c'est un groupe antifasciste, antiraciste et antidrogue américain qui a été fondé vers la fin des années 80 par Elgin James à Boston. Jusque là, c'est plutôt cool, non ? Bien qu'ayant à l'origine la réputation de lutter contre les néo-nazis et les groupes racistes, les membres de la FSU ont été accusés au cours des années suivantes de violence et de tactique d'intimidation. On en parle juste après. Il faut savoir que le FSU a été classé par le FBI en tant que gang de rue. Le FSU se composait généralement et principalement de membres issus de la sous-culture Straight Age. Le groupe est crédité d'avoir viré des suprémacistes blancs, des néo-nazis et d'autres gangs racistes des concerts punk à Boston. Et ça, c'est plutôt cool. Mais dans les faits, c'est quand même bof bof. Je vous explique. Après avoir réussi à éliminer la présence des néo-nazis et des fascistes dans les concerts punk à Boston, Elgin James et d'autres membres de la FSU ont ensuite tourné leur attention vers les trafiquants de drogue et les ont volés pour donner la moitié de leur argent à des ordres caritatives. Jusque là, toujours, c'est un peu les Robins des Bois, quoi. Bon, en fait, la FSU est considérée comme un groupe ultra-violent qui n'hésitait pas à péter la gueule hardcore à toutes les personnes qui n'avaient pas les mêmes idées. Et on le rappelle, la violence ne résout rien. Enfin, pour les nazis, je sais pas, peut-être. Bref, casser la gueule à des nazis, ok. Par contre, casser la gueule à des bandes de potes qui sortent de soirée, ça c'est bof. Et c'est ce qu'a fait la FSU, en fait. Ils ont été beaucoup crédités pour des violences en sortie de boîte de nuit sur des jeunes qui sortaient, qui étaient un peu alcoolisés, qui étaient un peu drogués, etc. Vraiment, ils se faisaient éclater. Et ça, c'est moyen pour l'image, quoi. Comme je vous le disais, du coup, la FSU a organisé des descentes à la sortie des clubs pour aller casser la gueule à des dealers et interdire aux jeunes de consommer alcool, drogue et même des cigarettes. Et du coup, toutes ces actions-là ont entamé la mort d'un jeune de 15 ans à Salt Lake City. Là, c'est hyper chaud. Au début des années 2000, il y avait des sections FSU dans à peu près 7 états d'Amérique. Et elles étaient considérées comme comptant environ 200 membres. Ça fait un paquet. En 2004, le FSU a produit un film documentaire intitulé Boston Beatdown, volume 2. Ils avaient déjà sorti une vidéo underground intitulée Boston Beatdown 1, du coup. Et dans le film, on trouve des interviews de Elgin James et des différents membres qui parlent de la création du FSU. Et selon le magazine Rolling Stone, le film contient des images troublantes de coups violents apparemment par les membres de la FSU. Donc en fait, ils font un film sur leur organisation où ils se montrent eux-mêmes en train d'éclater la gueule d'autres personnes. Ça, vraiment, c'était pas malin. D'ailleurs, on s'arrête pas qu'ici, puisque Elgin et d'autres membres se vantent de leur méthode ultra-violente dans ce film et sont montrés agressant à plusieurs reprises des personnes lors de concerts punk rock ou hardcore. Tout au long de 2005, la FSU a été accusée d'avoir utilisé des méthodes d'intimidation pour contrôler les événements punk et hardcore à Seattle. Comme par exemple avec le groupe Dangerous, qui avait écrit une chanson qui critiquait les techniques violentes d'intimidation de la FSU. Et à cause de ça, du coup, Dangerous a été obligé d'annuler toute une série de concerts qu'ils avaient prévus à Seattle et aux alentours à cause de la FSU, à cause des menaces de la FSU. En 2005, plusieurs membres de la FSU, dont le chef de la section nord de New York, ont été arrêtés pour avoir battu un homme à mort lors de concerts à New York. En 2006, un porte-parole de la police de Seattle a déclaré qu'il y avait eu au moins trois incidents avec les membres de la FSU, qui avaient attaqué des étrangers sans raison. Elgin James a quitté la FSU en 2007, en déclarant qu'il avait beaucoup réfléchi à la violence et à la responsabilité, depuis qu'il avait été interviewé au sujet de son application dans le groupe par les Rolling Stones quelques années plus tôt. A cette époque-là, Elgin James était le dernier membre fondateur qui faisait partie de la FSU. Les autres membres sont soit partis, soit rentrés dans des gangs, comme le Hutlaus ou alors les Mongols. Et je vous jure que ça existe. En 2011, Elgin James a été condamné à un an et un jour de prison pour avoir tenté d'extorquer 5000 dollars à un autre membre d'un gang. En gros, le membre en question avait été ciblé et battu par la FSU à plusieurs reprises. Et Elgin l'a approché en disant que les attaques pourraient cesser s'il faisait un don de 5000 dollars à la FSU. Bah tiens, pourquoi s'emmerder, hein ? Pourquoi je vous parle de la FSU et du mouvement Hardline précédemment ? Et bien c'est parce que, pour vous montrer que, bien que peu répandu en France, le mouvement Straight Age est super riche. Aussi bien musicalement que culturellement parlant. Mine de rien, les Hardline ont carrément aidé pour sensibiliser à l'écologie radicale. Et les FSU ont kické beaucoup de résidus de néo-nazis de la scène punk dans les années 80. Je suis pas en train de dire que leurs actions sont remarquables, mais elles sont au moins notables. On sera d'accord pour dire que les extrémités, que ce soit d'un bord ou de l'autre, c'est jamais vraiment une bonne idée. Mais ça fait partie de l'histoire du mouvement Straight Age, et je pense que pour apprécier à 100% les valeurs du Straight Age, il faut en connaître l'histoire. Personnellement, je pense qu'un discours bien écrit est vachement plus efficace que de péter les gueules. Et vous êtes plusieurs à m'écrire et à me suivre, que ce soit Straight Age confirmé ou débutant. Donc je pense que ça fonctionne plutôt bien. Mon but à moi, c'est de prôner les valeurs Straight Age de la bonne façon. Je souhaite pas devenir gourou de secte, ou encore moins inciter les adhérents à réitérer les événements du passé. Ça c'est important. Pour moi, parler et informer sur ce mouvement pourrait éventuellement permettre à des personnes de trouver une voie, un engagement, comme ce fut le cas pour moi. Sur ce, j'espère que je vous ai une nouvelle fois intéressé avec mes histoires, que je vous ai rendu curieux de découvrir ou de redécouvrir la culture Straight Age. N'hésitez pas à liker ou à partager si le coeur vous en dit. C'est gentil de me soutenir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Stay true ! Oh tout le monde est le mot de Kikkoi ! Sous-titrage ST' 501